Je suis le Père Égide Elossès, missionnaire au Paraguay. Je suis au Blas de Marie Immaculée depuis 1980, le 8 septembre. Je suis prêtre, missionnaire au Blas toujours, depuis le 7 août 1988. J'ai pratiquement passé plusieurs années de ma pastoral, de ma vie sacerdotale, dans la vie paroissiale, dans la pastoral paroissiale. Alors, depuis le 20 février 2017, je suis missionnaire au Paraguay. Au Paraguay, où j'ai rencontré deux oblas du Congo qui sont déjà là, le Père Zenon Berikani et le Père Maître Tende Tende. Aussi, un autre qui a donné toute sa vie dans cette mission au Paraguay, le Père Roger Bulamba, qui est décédé et enterré au Paraguay, à la paroisse de 25 Leguas, donc en octobre 2014. Paraguay est un petit pays qui se trouve en Amérique latine, situé entre le Brésil, la Bolivie et l'Argentine. Alors, dans ce pays, un pays très catholique, c'est un petit pays de 406 000 km², et aussi une population de plus ou moins 7 millions d'habitants. Nous avons au Paraguay 13 diocèses et 5 vicariés apostoliques. Le Paraguay est divisé en deux grandes régions, la région orientale et la région occidentale. Les oblas au Paraguay travaillent dans ces deux régions. Moi, personnellement, en arrivant au Paraguay, on m'a affecté en le vicarié apostolique de Pilcomadio, qui se trouve dans la partie occidentale, dont nous sommes à l'ouest du Paraguay. Dans ces diocèses, nous avons 6 paroisses, 6 paroisses, avec 13 oblas, avec 13 prêtres, s'il vous plaît. Et nous sommes 8 oblas et 4 prêtres diocésains, mais dans l'ensemble, ils sont 6, parce que 2 sont aux études de prêtres diocésains. Alors, les oblas occupent 4 grandes paroisses et dans le vicarié apostolique de Pilcomadio. Il s'agit de la paroisse de Mariscal Estigaribia, qui est le chef-lieu du diocèse, dans le vicarié, et la paroisse de 25 oblas, la paroisse de Philadelphie, Saint-Égène de Mazenote, et la paroisse de Saint-Vincent. Le diocèse ou le vicarié est caractérisé par la misère, les pauvres. C'est un vicarié confié aux oblas, parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Et les pauvres, surtout des indigènes, les indigènes de Nivaclé, des indigènes paragouaïs. Ceux-là n'aiment pas travailler, n'aiment pas étudier, vivent de l'agriculture, ne veulent pas entendre du développement. Ils veulent vivre chez eux et vivre en groupe. Surtout ce peuple nivaclé, ils parlent leur langue. Ils ne veulent pas apprendre une autre langue du Paraguay. Le Paraguay a deux langues, je peux dire nationales. Il y a l'espagnol et il y a le guarani. Le guarani, c'est la langue qui est parlée dans tout le pays, sauf la partie où vivent les indigènes. Ils n'aiment pas entendre, ils n'aiment pas parler cette langue-là. Ils restent dans leur langue originale. Alors, moi personnellement, j'ai travaillé quand je suis arrivé à Mariskal Estibarigia, à l'évêché, à la cathédrale, avec l'évêque qui est un noblat, Lucio Alfer, un allemand. D'ailleurs, il est déjà démissionnaire depuis déjà plus de trois ans. Nous attendons un nouvel évêque. Après les trois ans à Mariskal Estibarigia, j'ai été envoyé à 25 Legua, là où a travaillé mon ancien confrère, le père Roger Boulamba. Dans son corps, il est dans un cimetière populaire, populaire à quelques kilomètres de la paroisse. Si j'ai pu dire un petit mot de ce missionnaire, qui était brave, il a visité tous les centres qui lui étaient confiés, tous les villages, toutes les cités qui lui étaient confiés. Jour et nuit, il était toujours en marche. Il était toujours dans sa pastoral. Jour et nuit, il était avec le peuple. Et aussi, de temps en temps, il parlait à la radio de la culture africaine, de la culture de son peuple du Congo. Mais il est un homme mangé. Et voilà qu'il a tout donné, donné sa propre vie et accepté la mort et accepté d'être enterré en cette terre missionnaire. Je suis là, la paroisse 25 Legua, où je suis en train de travailler, à 28 centres, grands centres. Et chaque centre a son église construite. et attendent toujours des prêtres. Et dans notre part, nous sommes deux, deux prêtres. Il y a le Père Christophe, le curé, et moi le Père J. de l'Ossès comme vicaire. Donc nous devons travailler et visiter toutes ces 28 petites cités ou petites églises de notre paroisse. La pastorale un peu spéciale est la pastorale avec les indigènes. Il faut connaître leur langue pour mieux s'exprimer, pour mieux entrer en contact avec eux, les Nivaklès. Mais surtout, ce qui est un peu intéressant, au niveau de l'uturgie, ces peuples s'organisent très très bien. Ils écoutent, ils répondent en espagnol, mais ils n'aiment pas parler cet espagnol, ni le waranis. C'est ce qui est avantageux pour nous, des missionnaires étrangers. Nous savons célébrer, nous savons administrer les sacrements parce que l'espagnol, ils l'entendent, mais ils ne veulent pas les parler. Mais sinon, on sait bien communiquer avec eux. Ces peuples Nivaklès vivent dans leur petit quartier et ils vivent entre eux. Ils vivent entre eux. Même s'ils peuvent faire un travail, ils aiment le faire entre eux. Ils n'aiment pas, je peux dire qu'ils sont un peu hostiles au waranis, qui parlent leur langue, ils sont fiers de leur langue, mais eux aussi sont fiers de leur Nivaklès. C'est Nivaklès qui se réclame peuple originaire de Paraguay, mais est un petit peuple, mais vivent dans la misère et dans la pauvreté totale. Nous avons, dans notre paroisse, organisé la pastorale en deux secteurs. Il y a le père Christoval qui a pris un secteur et moi aussi un autre secteur. Mais moi, je suis plus avec le peuple indigène. J'ai cinq ou huit centres au waranis, mais j'ai plus dix ou douze centres avec les Nivaklès, donc ces indigènes. Alors, au Paraguay, ces gens-là, ils prient, ils prient, et ils aiment les célébrations eucharistiques. Et quand vous arrivez, ils sont toujours là. Je ne dis pas que les chapelles ou les églises sont pleines, mais il y a toujours des gens qui attendent le prêtre pour la messe. et ils attendent pour la célébration, mais ils ont déjà tout organisé. Tout organisé. Ils ont des lecteurs, ils ont des chants, ils ont des chorales, ce qui est étonnant. Et ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que là-bas, les chorales sont tenues plus par les femmes qui jouent à la guitare et qui ont trois, quatre personnes comme choristes. C'est ce qui est étonnant pour nous, mais c'est leur vie parce qu'ils étudient cela en classe. Le Paraguay, c'est un peuple trop jeune, la population est jeune, vraiment jeune. Au niveau éducatif, ils sont, ils ont beaucoup d'écoles. Ils essayent de pouvoir aider les enfants, les jeunes à étudier. Dans tous les niveaux, il y a des écoles, il y a des universités. Et à chacun de choisir son option. Il y a des internats. Par exemple, dans notre école, dans notre paroisse, nous avons trois internats. Donc, à la mission même, à 25 collégois, à Poste au Colorado, c'est un déshydro, il y a aussi un internat. Et à Périssal, où il y a aussi un internat. Mais dans tout cela, il y a beaucoup d'enfants. Et ce qui aussi peut être caractéristique pour notre vicariat, et pour ma paroisse, c'est qu'il y a beaucoup de fermes. Les gens vivent plus dans des fermes. Dans des fermes. Et des grandes fermes. Et on vous trouve des grandes fermes où il y a même plus de 35 familles qui y travaillent, qui y vivent. Il y a certains de ces administrateurs ou de ces propriétaires de fermes qui ont fait aussi des chapelles parce qu'ils sont catholiques dans leurs fermes, compte tenu du nombre de familles qui travaillent là-bas. Ils ont fait aussi une petite école pour que les enfants de ces familles puissent étudier dans de bonnes conditions. Ce qui nous réjouit pour la catéchèse, pour aider les enfants dans les sacrements et aussi les parents dans leur vie chrétienne. En fait, cette vie de ferme est une vie pratiquement indiquée pour ceux-là parce que c'est un peuple agriculteur et éleveur. Au Paraguay, ils sont des carnivores. Ils mangent beaucoup de viande. Ils ont des bœufs. Ils ont des chèvres, des boucs, des cochons. En tout cas, ils sont élevés. Ils mangent. Ils adorent manger la viande. C'est pourquoi les fermes sont toujours pleines, 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 pleines et les gens doivent travailler. Ils extraient aussi du lait. Il y a des vaches laitières. Et vous verrez des véhicules qui viennent des containers donc des tanks pour l'extraction du lait dans les fermes et qu'ils amènent en ville, dans les instruits pour pouvoir les élaborer, pour pouvoir les retravailler et les mettre au niveau commercial. Alors, ce peuple-là mange beaucoup de viande. Ils mangent beaucoup des produits agricoles. Donc, il y a les maniocs que nous mangeons aussi au Congo. Mais eux, ils ne le mangent pas de notre façon. Ils mangent de manière bouillie, de manière bouillie seulement et frittée aussi. Ils mangent avec de la viande. les Paraguayes, c'est un peuple accueillant. Un peuple accueillant. Ils accueillent bien les missionnaires, bien que même moi, comme noir, un Africain noir, nous sommes bien acceptés par ce peuple-là. Nous savons entrer en collaboration avec eux. Nous savons les visiter sans complexe et aussi savent venir parler avec nous et nous inviter aussi dans leur maison sans complexe d'infériorité ni de supériorité. Donc, un peuple très accueillant. Et je suis là. Maintenant, je veux commencer cette pastorale. Ce sera pratiquement la première visite que je veux faire après mon congé au pays. Le programme est déjà fait à partir d'ici de mon pays. Le curé et moi, nous sommes parlés par WhatsApp ou par le réseau pour faire déjà le programme pour ce mois ici, le mois d'octobre. Une chose caractéristique aussi au Paraguay ou à l'Amérique latine, ce sont des fêtes patronales. Des fêtes patronales. Chaque chapelle a son saint patron. Et à la date indiquée, ils organisent de grandes manifestations. Mais toujours commencer par une nevenne de prières. On commence, on ouvre la fête patronale par une nevenne de prières. Jusqu'au nevième jour où on fera la grande célébration avec l'image du saint patron, avec un pèlerinage que l'on peut faire dans toute la ville ou dans toute la cité ou dans toute la communauté. C'est très important pour leur dévotion à la Vierge Marie et aussi une grande dévotion. Le peuple de Paraguay est aussi caractéristique dans le funérail. Quand quelqu'un meurt, la première chose est de chercher à avertir la paroisse pour la célébration de la messe. Et quand la personne est déjà enterrée, le même jour, on commence une nevenne de prières. Une nevenne de prières où toute la famille se rassemble chaque soir à prier les rosaires. Et au nevième jour, on invite les prêtres à célébrer la messe et à cette messe, c'est pratiquement la fin du deuil, la fin du funérail, la fin pour que tout le monde, chacun puisse aller dans son travail et la famille reprend sa vie ordinaire. Mais alors, vous trouvez que ce chapelet, la sainte de nevenne, n'est pas seulement indiqué pour les prêtres, qu'on attend par les prêtres, il y a des mamans, il y a des papas, des jeunes engagés chaque jour avec un programme déterminé pour présider le rosaire et écouter la parole de Dieu. C'est ce qui m'impressionne beaucoup dans ce peuple-là de Paraguay, ce peuple de notre vicariato apostolico de Pilkomadio. autre chose que j'aimerais remarquer pour ce peuple-là, ce sont les sacrements. Ils aiment les sacrements, ils fréquentent les sacrements, ils amènent les enfants à la catéchèse. Mais moi, ce qui m'impressionne un peu ou pas de façon négative, c'est le mariage qui ne dure pas. souvent, on a béni un mariage, mais quelques temps après, ils sont séparés. Ils sont libres dans leur vie, ils disent-ils, de pouvoir se marier ou de pouvoir se séparer quand ça ne tient pas le coup. De façon sincère, de façon honnête, ils se séparent et chacun fait sa vie. Chacun est libre pour faire sa vie et faire son travail. Au Paraguay, l'État ou le gouvernement fait un grand effort pour pouvoir aider le peuple à se construire une petite maison, à se prendre en charge. Et là-dessus, je dirais que la nourriture au niveau alimentaire, c'est pratiquement facile pour que chacun puisse manger dans sa famille. Les choses de la alimentation ne coûtent pas très très cher mais à mesure où chacun peut se procurer quelque chose. Au Paraguay, spécialement dans cette région où je suis, dans cet effort de l'État ou du gouvernement, ils aident aussi le peuple indigène avec un petit salaire pour qu'eux aussi puissent se retrouver dans l'organisation de leur vie familiale. Dans ce côté occidental, un peu au niveau de tout Paraguay, les week-ends et surtout les dimanches sont des jours de rencontres familiales. les enfants se déplacent pour aller auprès de leurs parents et on fait toujours un repas de famille le dimanche. C'est très intéressant à tel point qu'après la messe, vous voyez que tout le monde est pressé pour rentrer dans sa famille pour organiser ce repas parce qu'ils sont venus par-ci par-là, ils se retrouvent en famille, ils savent aussi en profiter pour résoudre les problèmes de leur famille et parfois nous aussi prêtres nous sommes interpellés ou invités dans l'une ou l'autre famille en cas de besoin, quand ils ont besoin d'une petite réconciliation, en cas de besoin d'une messe familiale, nous sommes toujours invités et nous y participons. Et ce n'est pas seulement les dimanches, les grandes fêtes comme Noël, comme la fin de l'année, comme la Pâque, la Résurrection du Seigneur, les familles se déplacent, les familles se rencontrent autour de la maison familiale, la maison paternelle. Ils sont là, ils sont venus d'espacier par eux. Même nos prêtres, nos prêtres se déplacent aussi à Noël pendant ces grandes fêtes pour être avec leur famille. Nous, les missionnaires, nous gardons les paroisses. Voilà un peu la vie au Paraguay. Alors mon père, vous vous retrouvez dans un pays d'Amérique latine. Est-ce que c'est là que vous n'y avez jamais pensé auparavant? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait pour l'Amérique latine? Merci bien mon père. Ma première année d'ordination, j'avais demandé de travailler au Brésil, en Amérique latine. en Amérique latine. Mais le conseil général a préféré que je commence ma mission dans mon propre pays, être missionnaire dans mon propre pays. Et j'ai travaillé dans mon pays dans la mission que M. Père m'a confié. Mais voilà que brusquement, en 2014, d'abord en 2012, quand le père général est passé, et en parlant avec lui, il me disait qu'il y avait des perspectives encore des missions et il parlait aussi de l'Amérique latine. Alors, j'en avais aussi exprimé le désir jusqu'en 2016, vers 2016, 2017, que le provincial m'a invité pour parler avec lui et en parlant avec lui, il m'a proposé la mission en Amérique latine et je me suis retrouvé dans ma première demande. C'est pourquoi je suis là pour pouvoir faire une expérience dans cette Amérique latine. Au début, quand je demandais, je voulais en profiter parce que la théologie de libération dont nous avions et qu'on a commencé dans les livres au Brésil, c'était vraiment les berceaux. Alors, je voulais en faire une expérience et parce que chez nous, il y avait des pères qui travaillaient dans les bimbo qu'à l'automne des communautés de base et je voyais que là-bas, la théologie de libération partait aussi des communautés de base, des regroupements autour de la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Alors, voilà que maintenant je suis là. la vie n'est plus ce que j'avais entendu mais l'organisation est là que nous avons rencontré, que je rencontre, que le peuple est organisé autour de la parole de Dieu, autour de leur église, autour de leurs responsables pour célébrer leur foi. Voilà un peu ce que je peux vous dire. pour célébrer leur foi. Merci.